Nous passons beaucoup de temps dans les transports, notamment la voiture que nous utilisons pour la plupart de nos déplacements, même ceux de moins d'un kilomètre. Cette utilisation massive consomme beaucoup d'énergie et émet de grandes quantités de gaz à effet de serre. Changements climatiques, pollution de l'air et de l'eau, bruit, stress. Les inconvénients sont nombreux, à la fois pour les hommes et pour l'environnement. Chacun à son échelle peut trouver des solutions. Limiter le nombre de voitures grâce au covoiturage, utiliser des véhicules électriques moins polluants, ou encore n'utiliser sa voiture que sur une petite partie du trajet. Les transports en commun comme le train, le bus, le tramway, ainsi que les transports doux comme la marche ou le vélo, permettent de se déplacer efficacement en ville et même de pratiquer une activité physique bonne pour la santé. Pour cela, les villes aussi doivent évoluer, en réduisant la place accordée à la voiture et en offrant des lieux où les citadins peuvent facilement passer d'un transport à l'autre. Souvent, ce sont les gares qui remplissent ce rôle. Elles deviennent ainsi des places centrales dans la ville, des plateformes d'intermodalité et de véritables lieux de vie. Brasilia est l'exemple même d'une ville qui favorise la voiture au détriment de ses habitants. La ville est très étalée, parcourue par de grandes routes, avec peu de transports en commun. Les temps de trajet pour aller travailler ou faire ses courses ne sont pas à l'échelle de la marche. À pied, il faudrait des heures pour se déplacer. À l'inverse, la ville de Munich, pratiquement aussi peuplée, est bien moins étalée. Une mixité de logements, de bureaux, de commerces et d'espaces verts bien répartis rend la ville plus accessible à la marche et aux transports collectifs. Elle est donc plus agréable à vivre. Munich possède 10 lignes de métro, 12 lignes de tramway, un grand nombre de bus, des vélos en libre-service et de nombreuses pistes cyclables. Les habitants peuvent ainsi facilement se déplacer, sans utiliser de voiture. Aujourd'hui, de plus en plus de villes cherchent à se réinventer pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Elles repensent à la fois les bâtiments, les services et les moyens de transport. Le quartier Confluence, à Lyon, est un bon exemple d'évolution dans ce sens. Après plusieurs milliers d'années d'innovation technologique, nous redécouvrons les bienfaits de la marche à pied, pour nous-mêmes, ou notre environnement. Merci. 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 Merci.